Bon, alors, chacun goûte le chili de l'autre, c'est ça ? Ton chili a l'air succulent, voilà le mien. Je sais pas trop, ton chili est bon, Cartman, mais je crois que le mien est meilleur. Goûte-le. D'accord. Hé, il est super ! C'est une recette spéciale. La vache ! C'est vraiment délicieux, Scotch ! Je suis content que tu l'aimes autant, parce que maintenant que t'as presque fini, il faut que je te dise un truc. Quoi, que t'as mis plein de poils de cul dans ton chili ? Quoi ? Oui, j'ai bien peur que ce ne soit pas ton chili, Scott. J'ai pris celui du chef. C'était délicieux, chef. Je n'avais pas prévu ça. Ce que j'avais prévu, en revanche, c'est que mes amis Stein et Khan me trahiraient et t'avertiraient que ce chili quand le carnaval était un piège. J'étais sûr qu'il te dirait que j'avais dressé le poney de Denkins à te bouffer la gigounette. Mais j'étais sûr aussi qu'il te dirait pas que Denkins est un beauf total qui tira vu sur l'érodeur qui entre chez lui. Me doutant que tu tenterais de faire quelque chose contre le poney, j'ai prévenu M. Denkins que de violents tueurs de poney sévissaient dans la région. Je me doutais aussi que tu ne ferais rien toi-même de peur de te faire bouffer la teube. Il semblait plus logique que tu envoies tes parents et j'ai bien peur que quand M. Denkins les a vus sur sa propriété, il ait tiré et tu étais malheureux, parent. Si j'en violais ma propriété, j'ai tiré pour me protéger, je connais mes droits. Ma... ma mère et mon père sont morts ? Je suis arrivé juste à temps pour voir M. Denkins qui racontait tout à l'officier Barbrady. Et bien sûr, j'ai volé les cadavres. Après une nuit de travail à l'âge, j'avais tous les ingrédients pour mon chili con carnaval. Comme ça, je pouvais te confirmer personnellement la mort de tes parents. Et bien sûr, te faire bouffer mon chili. Est-ce que tu l'aimes ? Est-ce que tu l'aimes, Scott ? J'appelle ça M. et Mme Tenorman en chili. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Nanana, nanana, je t'ai fait bouffer tes parents. Nanana, nanana, nanana. Sans décoller, putain. Mes parents sont morts. Oh non ! Euh, excuse-moi. Qui est-vous ? On est le groupe Radio-S. Regardez un peu celui-là qui est le pleurnichard. Tu comptes chialer toute la journée, pleurnichard ? Il sait que tout le monde a ses problèmes. C'est pas une raison pour pleurnicher sur son propre sort. Venez les mecs qui ont nous. Ce gamin est nul. Il chiale tout le temps. Ouais, c'est le mec le plus nul que j'ai jamais rencontré. Allez, salut pleurnichard. Non, attendez ! Attendez ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ouais ! Ouais ! Oh, laisse-moi goûter tes larmes, Scott. Comme tes larmes sont douces et sucrées. Vieux, je crois qu'on a intérêt à plus jamais foutre Cartman en colère. T'as raison. Oh, les larmes ! Les larmes du désespoir ! C'est bon ! C'est bon les mecs !